Ici je crois qu'il a mis vraiment le doigt sur quelque chose qui peut aider les familles sénégalaises rurales surtout où il n'y a pas encore d'énergie parce qu'ils utilisent le solaire parce qu'il protège l'environnement et parce qu'il permet l'assainissement et donc c'est une très belle invention donc il faut protéger nous allons nous battre avec lui pour le faire ensuite l'idée je crois qu'avec honorable heidem Wotsch et toutes les femmes c'est d'arriver à les convaincre que c'est une nécessité et aujourd'hui le flambeau est là je crois qu'on n'a pas le choix il faut s'engager dans le solaire on va le faire parce que ce n'est pas facile parce qu'il y a la concurrence des autres énergies des industries qu'il ya derrière des lobbies qu'il ya derrière des états qu'il ya derrière donc c'est pour ça que c'est pas c'est pas simple nous ici je pense que l'eau solaire on en a besoin cette machine on l'a vu produit de l'eau chaude avec plusieurs possibilités de l'utiliser je crois que c'est très très bien c'est un homme très au courant de ce qui se passe dans les ménages le gaz coûte très cher aujourd'hui l'électricité le prix de l'électricité a grimpé sacré des problèmes ça crée des déséquilibres dans les ménages donc il faut nécessairement une alternative l'alternative aujourd'hui est là avec l'énergie solaire nous avons toujours dit que notre soleil est sous exploité que l'énergie solaire est sous exploité parfois les conner les gens n'y croient pas mais il faudrait véritablement positionner l'énergie solaire en alternative il a anticipé il a anticipé en quoi faisant c'est à dire cette machine à plusieurs intérêts parce que non seulement c'est à dire il faut une femme pour savoir que la femme est très à l'aise quand elle se tient debout pour effectivement accomplir les tâches ménagères souvent j'ai regardé les femmes qui travaillent péniblement dans la maison en faisant le linge ou bien laver souvent les enfants je me suis dit que non attend il faut que je change les choses ça veut trouver quelque chose au moins qui va leur trouver leur faciliter les choses pour qu'ils pour qu'elle puisse travailler normalement ce que j'ai créé c'est une machine solaire qui permet de laver de faire aussi la lessive c'est aussi une machine qui est directement raccordée au puits perdus ça a également un problème d'assainissement on n'a plus besoin de verser les eaux usées à l'extérieur des maisons bon ce n'était pas facile parce que moi je travaille dans les bâtiments je ne suis libre que les dimanches donc les dimanches quand je me réveille j'ai fait mes calculs mathématiques physique chimie je rassemble j'ai fait mes dessins après j'ai fait appel à un soudeur un mounier un plombier donc vraiment c'est eux qui m'ont aidé dans mes temps s'asseoir et faire le linge c'est une c'est quelque chose de pénible là si tu te tiens debout tu as beaucoup plus de force pour pouvoir faire ton linge bon l'autre secret aussi on peut également faire le linge avec de l'eau chaude bon on sait que la température c'est un facteur cinétique donc c'est un c'est un facteur catalysant donc pour les femmes paresseuses excusez moi du terme donc elles peuvent utiliser l'eau chaude pour faire leur linge et attendre à ce que l'eau devienne tchède pour venir dépenser moins d'efforts et accrocher leur linge sur le lit côté matériel bon je n'ai dépensé que centimes francs bon c'est vrai que j'ai pas mettre le coup que j'ai donné aux soudeurs polombiers grosso modo aux ouvriers le soleil il est gratuit au sénégal nous avons beaucoup de soleil en afrique en général donc c'est quelque chose qu'on peut réaliser c'est une manière de remplacer entre guillemets l'électricité